Bonjour à tous et bienvenue dans ce Chatplay sur le Chatback épisode 69 si je ne m'abuse ou 70 certainement Donc un backup aujourd'hui et on va commencer assez rapidement avec toutes les abeilles qu'on a récupéré Donc si on regarde ici, on va regarder les pristines qu'on a récupéré On a récupéré des Valiens, des Forests, Sorcerous, Mystical et Unusual Ok donc on a récupéré tout ça maintenant au niveau des drones, qu'est-ce qu'on a récupéré ? On a récupéré des Meadows Drone, on a récupéré des Forests Drone, Mystical, des Unusual, des Steadfast, des Valiens etc Donc c'est plutôt positif tout ça Alors pour commencer, on va avoir besoin de quelques machines provenant principalement du mode G-Industry On va avoir besoin d'un Mutatron, pour commencer bien gentiment Le Mutatron se crafte comment ? Il se crafte avec des Bi-Receptacles, un Genetics Processor, du Bronze, un Mutagen Tank et un Power Module Le Mutagen Tank se crafte comme ceci Voilà, un Bi-Receptacle Qu'est-ce qu'il nous manque pour le Bi-Receptacle ? Des Weighted Pressure Plate, 1, 2, 3 Voilà, 3 Bi-Receptacles, 1, 2, 3 Ouh, on est déjà à court en Bronze Alors, on veut du Bronze, Bronze Est-ce que tu peux nous en faire ? 1024 Next, Start Voilà, on en aura suffisamment ce coup-ci Donc, on en était au Mutatron Le Mutatron, qu'est-ce qu'il nous manquait déjà là-dedans ? Alors, du coup, il va nous manquer deux Bi-Receptacles 1, 2 Voilà, il va nous manquer aussi un Sturdy Casing Hop, il nous manque quoi maintenant ? Du coup, il nous manque le Genetics machin chouette Alors, avec un Pulse Etting Trip Set, le Pulse Etting Trip Set, on ne l'a pas encore Euh, il va nous manquer un Power Module Power Module, il va nous manquer des Bronze Gear 1, 2, 3, 4 Et un Genetics, donc 1, 2, 3, 4 pour le Power Module Et il va nous manquer des Pulse Etting Trip Set Comment on a des Pulse Etting Trip Set ? C'est assez simple, il va nous falloir des lasers pour cela Des lasers, il va nous en falloir quelques-uns On va en prendre 4 Voilà, et il va aussi nous falloir une Assembly Table Alors, si j'arrive à l'écrire correctement déjà Voilà, Assembly Table Hop, pour ceci, il va nous falloir un Diamond Gear Pour ceci, il va nous falloir un Gold Voilà, plein de Gears différents Alors, tac, un Wood Gear Donc, à quoi va nous servir l'Assembly Table ? L'Assembly Table va nous servir à crafter des... Comment vous dire ? Des... Des chipsets, voilà, des chipsets, des puces En gros, ça se dit en français, des puces Des puces qui vont nous aider à crafter Plusieurs choses différentes et variées Dont des Gates Les Gates, on va en avoir besoin pour certaines choses Pas qu'on aura besoin tout de suite maintenant dans l'absolu Mais on en aura besoin au bout d'un certain moment Donc, autant se préparer à ceci Alors, du coup, ces Gates, on va aller les placer ici On va placer ici notre Assembly Table Ici, on va placer nos Gates Voilà, tac Est-ce qu'on va avoir de la place pour passer ? Oui Est-ce qu'on va pouvoir récupérer ici ? Je ne le sais pas Alors, on va voir si ça veut bien se connecter d'une manière ou d'une autre Voilà Ah oui, c'est vrai, ça ne veut plus se connecter entre eux Donc ici, il va nous falloir, du coup, de l'énergie conduite orange Voilà, on va faire monter cette énergie conduite Tac, tac, tac Là Et maintenant, on va le faire passer comme ceci Tac Hop Ici, ici Ici, ici Et ici On va désactiver les côtés là pour que ce soit un peu plus joli Tac Et sur ces énergies conduites, qu'est-ce qu'on va faire ? On va placer nos lasers On va placer nos lasers On pourra en refaire deux en plus Si on va en faire deux en plus Euh, lasers Laser Voilà, hop Un, deux Alors, ces lasers vont nous servir à faire, comme je vous l'ai dit Des chipsets Alors, ces chipsets, ils sont tous là Là, les lasers sont prêts La Sunbitable est prête Euh, il va nous falloir, donc, pour faire des, euh, zirons Enfin, des pulsating chipsets, je crois Qu'il nous faut un peu tout ça Alors, avéro, vérifier Alors, des redstone Des underpearls Voilà, un pulsating chipset Et maintenant, ce qui va se passer C'est qu'on va avoir notre, 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 énergie required qui va monter On va arriver à du 240 RF par tick Et on va avoir une barre de progression ici Qui va nous faire crafter les pulsating chipsets Seulement, ces pulsating chipsets Vont être collés n'importe où Alors, pour éviter ça On va faire Assez rapidement A la main Parce que même si on pouvait le faire automatiquement Ça aurait fait aussi Un chest Ce chest, on va le placer On va le placer ici Voilà Et tout ce qui va tomber Tout ce qui va partir de ce chest là Euh, de ce chest, pardon Tout ce qui va partir de ce truc Va atterrir dans le chest Voilà Donc on va récupérer Ça, ça et ça On va les replacer à l'intérieur Comme ça, au moins, on sera pas On sera quitte de tout bouffer Hop Et avec ce redstone set underpearl On va faire un pulsating chipset Pour ce qu'il nous faut Euh, on verra peut-être plus tard les gates Ou alors dans une autre série Je pense que quand on aura terminé cette série là On retournera sur une nouvelle série en 1.7.10 Où, bah, ce coup-ci On partira directement sur des trucs Ou alors on fera peut-être d'autres 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 Build De toute manière, on partira sur une autre série Avec d'autres builds Avec d'autres trucs Euh, une fois qu'on en aura terminé Donc ce sera la saison 2 On attendra pas à la 1.8 Parce que la 1.8 Je sais pas certain Qu'on met tout ce qu'il nous faut dessus Donc on restera en 1.7 Voir on fera un rétro Ou ça marchera de toute manière Quasiment pareil Euh, et voilà Donc une fois que ça se sera fait On va pouvoir passer Voilà, merci Un pulsating chipset On va pouvoir passer à Notre, euh, mutatron Mutatron Voilà, on va quitter et remettre ça Mutatron C'était pour ça qu'il nous fallait Un pulsating chipset Pour un Genetics processor Et voilà notre mutatron Ce mutatron, on va venir On va récupérer les bons Euh, les Energy Cable Ah, ils sont déjà sur nous Très bien Hop Donc je vous rappelle que là-bas On est en Ender Energy Cable Hop On va venir ici On va tirer un nouveau Voilà, par là Tac On va placer cette Energy Conduite ici Si ça veut bien Ok, le serveur a complètement ramé Il a complètement craché Ok Euh Bon Si je rentre dessus Il va me dire que je suis full Bon, le serveur est full Oui, bien sûr qu'avec moi Il est full Voilà Hop Le serveur a un peu de mal On va peut-être un peu trop vite pour lui Mais, euh Mais ça va Moi j'aime bien Moi j'aime bien Ça me dérange pas Ah oui, on en a que ici D'accord Oui, ça fait un bout de temps Qu'il a largué Qu'il a largué Allez Hop Qu'on en était ici On casse ça C'est bon On a vu le truc tomber On place un Truc là On va venir comme ceci Ici on va placer notre Mutatron Mauvais endroit Ici on va placer notre Mutatron Voilà Notre Mutatron qui va se remplir d'énergie Petit à petit Il va falloir qu'on lui colle aussi Du Liquid DNA Qui viendra là Ça ce sera pas tellement un problème que ça Du Liquid DNA On va avoir besoin des abeilles Et de la bouère Je vais faire un truc comme ça La bouère Euh Alors maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer Tout simplement J'ai envie de dire Bien gentiment Par automatiser Nos conduits Donc on va prendre des Items conduits Voilà On va prendre nos items conduits On va prendre nos abeilles Donc qu'est-ce qu'on a comme abeilles Pristine On va utiliser des Unusual Tiens Unusual Princess Donc Unusual Drone aussi Bien entendu Euh On va avoir besoin aussi D'autres trucs Comme par exemple Euh D'un 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 Bializer Voilà Un Bializer Qui se crafte avec De Glasspane De Tine Redstone Diamond Donc Diamond Redstone De Pain De Glasspane Un 2 Et du Tine Un 2 3 4 Normalement on a tout ce qu'il nous faut On va le placer ici Avec de la flotte Alors Tout ça ça peut dégager Hop Un bucket de water Ça devrait le faire Alors 1 2 3 4 Hop Un 2 Hop Un Hop Un 2 Tac Est-ce que ce sera suffisant Non Il va nous falloir un peu plus D'eau que ça Euh Est-ce qu'on a un Transfer Pipe Liquide Oui Est-ce qu'on a un World Interaction Upgrade Qui traîne Non C'est pas grave On va en crafter un Hop Est-ce qu'on a Des buckets Qui traînent Oui Bien entendu On en a encore 14 Qui traînent là Et pourtant on a fait Énormément de buckets De trucs On en avait des tonnes Alors 1 2 Voilà On va remonter On va faire Avec ceci Des stone bricks On va avoir besoin De stone bricks Hop On va prendre 2 stacks Même si ça sert à rien D'en prendre autant Hop On va venir ici Alors par derrière Ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va tirer ça Comme ceci Et comme ceci Hop Tac Tac Là On va repousser de 1 Parce que j'ai fait n'importe quoi Là aussi On va repousser de 1 Là On coupe On coupe On coupe On coupe Tac Tac Au centre Stone bricks On pose Notre transfert node Notre transfert node On l'équipe avec le world interaction upgrade On casse ça Voilà Donc là il récupère de l'eau Et on va envoyer cette eau Directement Avec des transfert pipe Voilà On va l'envoyer directement Dans notre carpenter Comme ceci Et toi tu peux te virer Si tu veux bien Parce que j'ai pas envie d'eau Dans mon interface Bon c'est pas grave Le Bialyzer va commencer à crafter On va prendre Pour empêcher ça Un Cover Voilà On va prendre cette cover On va la poser ici Allez Comme ça Voilà Maintenant On va avoir de l'eau Ici Donc là Tac Le Bialyzer On le prend Et maintenant Ce Bialyzer Va nous servir à analyser Nos petites abeilles On va avoir besoin aussi D'une centrifuge Alors la centrifuge Qu'est-ce que c'est ? Ça va tout simplement Être un centrifuge Comme son nom l'indique Qui va centrifuger Toutes nos Productions d'abeilles Donc tous nos combes Vont être centrifugées Donc les combes C'est des Des allèles Non C'est pas des allèles Je sais plus comment ça s'appelle Les combes en français Je chercherai certainement Sur Youtube Entre deux poses Pour savoir Ces combes On va en avoir besoin ici On va avoir peut-être besoin D'un deuxième squeezer Peut-être C'est pas nécessaire Combes Donc maintenant On va avoir nos combes Qui vont être Voilà Tac 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 Les empty unicorns On s'en fout On va juste vouloir Seul de forestry Voilà Ces combes On va les prendre On va les emmener Ici On va les centrifuger Et là Ce qui va se passer Par la magie Du swag C'est qu'il va faire Des honey drops Et il va faire aussi Des 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 B-wax Normalement De temps en temps Il fait des honey drops Là Non Il en a pas fait Je sais pas pourquoi Voilà Et du b-wax Donc ces honey drops On les prend On les colle A l'intérieur de notre bializer Donc clique droit Pour ouvrir le bializer Et on va coller Notre princesse à l'intérieur Il nous en faut obligatoirement Un par truc Ça va nous permettre De les pacifier Pour les observer Donc supply bille Donc mettre des billes Et donner du miel Ou du Du miel honey dou Comme pacifieur Alors Les analyses disponibles Sont le général L'environnement La production Et l'évolution Donc on va générer Un truc pour notre bille On voit qu'on a consommé Un honey drop Et maintenant notre bille Va nous donner Des informations sur elle même Donc Space Unusual Lifespan Shorter Production Speed Slowest Pollination Speed Slowest Flower Type Des fleurs Fertility De drone Territory 969 Effet Non Voilà Donc ça c'est bon Celui là maintenant Pareil Shorter Slower Slowest Flowers Etc On va voir qu'ici Elle va avoir une tolérance A la température De 2 en haut Et 2 en bas Ici aussi Aucune tolérance A une humidité Voilà Comme celle ci Si on regarde à l'intérieur On voit aussi que là C'est exactement pareil Donc les 2 bises Sont exactement les mêmes Il ne peut pas y avoir De problème là dedans Maintenant on va regarder Ici Notre température est normale Notre humidité est en damp Alors Comment faire pour régler ceci Parce qu'on ne va pas pouvoir assécher De l'humidité On ne va pas pouvoir assécher Notre emplacement Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller chercher Dans les petits Trucs de foresterie Alors c'est dans forestry Ou dans extra bise Je crois que c'est dans extra bise Plutôt Dans extra bise Voilà On va aller rechercher Une petite machine Alors une petite machine Elle est où ? Elle n'est pas là Alors c'est peut-être Dans les binies mods Alors à ce moment là Binicor Voilà Binicor Non Mince Estabri Extrabise Pas extractrice Non ça m'étonnerait Binicor Non Mince Attendez On va avoir besoin De choses qui viennent Du Genpool Donc c'est dans Genetics Ok très bien On va y regarder Dans le mode Genetics Voilà Parfait Donc on va pas avoir besoin De sequencers Inoculators Non D'acclimatizers Oui Voilà on va avoir besoin D'acclimatizers Donc ça c'est ce qui va nous permettre D'acclimater Nos petites machines Donc Power par RF MJ ou EU On a les trois types Et à première vue Il ne veut crafter que du MJ Ok Il n'envoie que du MJ Donc on va en crafter un en RF Avec notre reception coil Alors pour ceci Qu'est ce qu'il va nous falloir Il va nous falloir On avait dit un acclimatizer Il va nous falloir quoi Qu'est ce qu'on a Qu'est ce qu'il y a Qu'on a pas Il va nous falloir Un reception coil Il va nous falloir Un reinforced casing Qui est tout simplement Un sturdy casing Avec de l'iron autour Voilà Il va nous falloir aussi Des enon circuit board Qui sont tout simplement Du bronze De la redstone Dans un carpenter Alors bronze C'est bon Je crois qu'on en a suffisamment On va en prendre six Parce qu'il va nous en falloir Deux Donc bronze Ça ça dégage Redstone Ici Sur les côtés Du bronze Ici Voilà Tac On va en piquer deux Et là donc On va avoir Nos enon circuit board Qui sont tout simplement Des circuit board Comme on a vu Pour la ferme Mais ceux là Mais ceux là Ne sont pas aussi Puissants C'est à dire Qu'ils ne peuvent pas avoir Autant de D'import D'input Que les autres Donc on va en avoir Un On va en avoir Deux Voilà on récupère Nos deux In-end circuit board Qu'on va replacer Qu'on va replacer à l'intérieur On en est à où Dans l'acclimatizer Il va nous manquer quoi Du coup Hop Il va nous manquer Alors Deux seaux d'eau Et un seau de lave Ok Donc bucket Il nous en faut deux Enfin en tout cas Un en plus Non pas douze Un en plus Ça on va dégager Pour le moment On n'en a pas besoin Alors On va avoir Deux seaux d'eau Et un seau de lave Ok très bien Donc en bas On va avoir Notre Undertank Avec de la lave On va avoir Notre float Qui va être ici On va remonter On va venir là dedans Un seau d'eau Deux seaux d'eau Un seau de lave Et ça nous fait Un acclimatizer Donc comme on a vu On a utilisé Le redstone reception coil Normalement Il aurait dû nous donner L'acclimatizer Fait Pour des RF Seulement il nous a donné Le MJ Bon Pas forcément quelque chose De grave Mais c'est à savoir Que si vous voulez Celui qui est fait Par des RF Et bien il faut Il faut se le guiver Parce que le truc N'est pas fait Alors en théorie Ça devrait fonctionner Quand même Chargement Non ça ne fonctionne pas Très bien Donc ce qu'on va faire C'est que du coup On va se guiver On n'a pas d'autre solution Que la version avec les MJ Désolé si ça resize Entre temps Hop Inventory Sheet Backback On vire celui avec les MJ Acclimatizer Avec DRF Voilà Tac Et là ça se remplit C'est bon C'est rempli Notre acclimatizer Ici on va poser Nos princesses Alors comment ça marche Bon il n'y a pas d'info Alors ici on va Input L'acclimatizing slot Donc là ça va être Où vont être Nos abeilles Qui vont être acclimatisées Ici on va mettre On va mettre les items Pour acclimatiser Donc voilà Pour améliorer Ici Le bloc de sortie Là on va avoir L'honneur On va pouvoir le changer Power supply Donc là c'est power par DRF Et donc voilà Ce qu'on va vouloir Nous ça va être Ajouter de l'humidité Donc pour rajouter l'humidité Comment faire C'est assez simple On va prendre du tin Voilà Qu'on va mettre en sens inverse D'un seau Pour nous faire des cannes Donc on va en récupérer 12 Pour le moment Voilà Ces 12 cannes On va descendre On va les remplir d'eau Alors tac 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Voilà On va remonter Et on va venir par ici On va venir ici On va les placer Ici nos watercans Et ce qui va se passer C'est que ça va utiliser De l'énergie Normalement Voilà Ça va utiliser de l'énergie Normalement il y a une petite séquence Qui s'affiche Les trucs comme ça Euh Et Attendez Si on appuie sur tap Peut-être Non Je sais pas Il dit qu'il n'y a pas de problème Sur Turcay Il va nous dire quoi Nos items Oui Alors 1, 2, 3 Peut-être Voilà Donc notre princesse Va récupérer De la température Voilà on voit H température Up 1 Donc on va la monter A Up 2 C'est à dire que la température Va être considérée Comme bonne Enfin l'humidité va être bonne De Normal à Up 2 Vu qu'on est dans un climat Actuellement Damp Donc dans un climat humide Euh On va avoir besoin de ça Donc là ça bouffe Ça bouffe Ça bouffe Euh Bon on va dire que Up 1 ça aurait dû être bon Ah mince On a perdu en hauteur de température Alors 4 Vas-y continue Dès que tu nous arrives Un dump Voilà Up 1 on le prend Up 1 on le prend Voilà Maintenant on va pouvoir Les placer à l'intérieur Donc on va les placer à l'intérieur Et normalement Il ne devrait pas y avoir de problème Parce que l'humidité Deveur être suffisamment Gérée Voilà Si on regarde Pristine Il va nous engueuler Pour une bonne raison Euh Qui est le fait que Alors attendez On va remettre En récipit Qui est le fait que Il n'y ait pas de fleurs A proximité Donc on va aller lui Foutre des fleurs Là Tac Euh Flower Est-ce qu'on a des Dans des lions On a une Est-ce qu'on a des Poppy On a 8 Hop On va lui coller des fleurs Comme ça Après il va être content Et l'avantage Qu'on va avoir ici C'est que Ces fleurs Il va les Il va les utiliser Et il va Les polliniser Et ces fleurs Vont être pollinisées Et vont se répandre Donc autrement dit On va gagner des fleurs Euh No flowers Oui bah si Maintenant je t'ai mis des fleurs Donc réveille Allez réveille toi T'as des fleurs Voilà Il a des fleurs Et là il s'est pris un tic Ça veut dire que L'humidité est bonne Et les conditions sont bonnes Pour qu'il fonctionne Maintenant ce qu'on va vouloir C'est Pas lui mettre de l'énergie Bien entendu Chat Bien n'importe quoi Hop On va pas vouloir lui mettre de l'énergie On va vouloir Venir ici avec un item conduit Voilà Hop Hop Ça on s'en fout On va vouloir pomper Par le haut Et insérer par le côté Plusieurs choses Premièrement On va avoir besoin On va avoir besoin de mettre un item Voilà On va avoir besoin de mettre un item filter dedans Donc on va se faire un item filter Item filter On va avoir besoin d'un Basic item filter On espère que ce soit suffisant J'espère Voilà Parce que ce serait embêtant de devoir refaire tout le reste Comme ceci Normalement ça devrait être bon Alors Non C'est pas ça qu'on veut Ah bah du coup ça marche plus du tout Hop Toi ouvre toi Non Bon On va casser le sol Voilà On va On va refoutre un petit coup dessus Voilà Comme ça Tac Ici on va refaire la connexion Tac Ici on va replacer la dirt Et voilà Donc Basic item filter A l'intérieur On va le whitelister En matchant les metadata Donc non C'est pas ça qu'on veut Euh Si c'est ça qu'on veut Oui non On s'en fout Parce qu'on va vouloir tout extraire En fait On en a pas besoin En théorie On en a pas besoin Mais ça On a juste besoin Que ça extrait Voilà Active son signal Que ça S'insert avec signal Et Avec signal On a les dents fraîches Non je déconne Je raconte n'importe quoi Je suis fatigué Il est 8h du match Je suis fatigué Euh Donc Donc On en était à un chest Un chest Qui va nous servir Bien gentiment A stocker Tout ce qu'on aura Récupéré de nos abeilles Hop Alors on pourrait faire Un nouveau subsystème Avec le stockage D'abeilles Pures et dures On pourrait Oui Ce serait pas une mauvaise idée Donc là on va tirer ça On va mettre un chest ici Pourquoi est-ce qu'on le tire ? Bah tout simplement parce que nos abeilles Quand elles vont arriver Elles vont être insérées ici Elles vont être insérées ici Parce que quand elles vont mourir Voilà Quand notre queen va mourir Euh Ce que je peux faire assez rapidement Euh Ce que je peux vous montrer assez rapidement En mettant Actif avec signal Quand notre abeille va mourir Elle va nous mettre Dans ses deux slots Une princesse Et un drone Voir deux drones Vu que celle-là Elle nous fait deux drones Une princesse Et deux drones Elle va aussi nous donner des trucs Peut-être Des combes Etc Ces combes vont être ici Enfin Cette princesse Et ses deux drones Vont être ici Ça va être pompé Par notre système Par notre système conduite Ça va arriver ici Ici Et ici ça va rentrer par là Parce que ça va être l'endroit Le plus proche Donc autrement dit Ça va être réinjecté dans le système Ici la princesse Ici les drones Et ça va nous refaire une queen Seulement On va avoir deux drones On va plus avoir qu'un seul drone On va en avoir deux Autrement dit Le deuxième drone Va rester stocké ici Et quand il va mourir Ça va nous reproduire encore deux drones Donc ça va refaire le même système Ça va arriver Ça va faire deux drones ici Etc Etc Jusqu'à ce qu'on arrive à 64 drones 64 drones Qui est un stack de drones En fait Ce stack de drones Euh C'est que Une fois qu'il sera fait Il va sortir Il va arriver ici Et il va pas pouvoir se rentrer Parce qu'on va en avoir deux Il va rester 63 Il va y en avoir 63 Euh Et on va avoir notre princesse Qui va arriver Donc Euh Donc Le dernier drone Va pas pouvoir rester là Il va être bloqué Et c'est à ce moment là Qu'intervient le chest là C'est à dire que Vu que ça passe pas par là Il va continuer sa ligne Il va faire Popopopopo Ça passe pas par là Popopopopo Ça passe par là Et donc Le drone va être stocké dans le chest Et ce chest va stocker aussi Tout ce qui ne va pas pouvoir être réinjecté C'est à dire les mundane combes Si on l'active On va voir que notre mundane combes Voilà Va être stocké dans le chest Normalement On va être pompé Et stocké dans le chest Alors pourquoi est-ce que Tu ne veux pas Pourquoi tu veux pas C'est pas très bien De pas m'écouter Alors si on inverse C'est qu'on met l'extract ici Extract active without signal Pourquoi ça veut pas Pas mince Peut-être pas en dessous Ça m'étonnerait Alors On va voir par en dessous Si ça marche ou pas Item conduit Tac Ici Tac Toi Un item filter Quelque part Non il est sur nous Et il est censé extraire Le mundane comb Voilà donc Dans le meilleur des mondes Il extrait le mundane comb Et le mundane comb Arrive ici Donc ce qu'on va faire C'est que vu que A première vue Les items conduites Ne fonctionnent pas Sur Les apiari Parce que je ne sais pas quoi Parce que ça devrait fonctionner Mais ça ne veut pas Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va remplacer Ces items conduits Par un autre type D'item Qui fonctionne Puisque ça a été fait pour Techniquement Et il va s'agir Des items Logistics pipes On va faire un petit système Logistics pipes LP Pour les intimes Un petit système LP Donc Logistics Logistics Voilà on voit On voit qu'on a déjà Nos logistics modules Etc Et on voit qu'à l'intérieur On peut aussi utiliser Des golden chipsets A la place des gold gears Par exemple Et ça ça va être Vachement intéressant Parce que les gold gears Comme on le voit Ça coûte cher Voilà Ça ou alors ça Ça nous coûte 4 iron Enfin 4 gold Alors que là Avec un golden chipset Ça ne nous coûte Qu'un seul gold Et une seule redstone Donc autrement dit Les golden chipsets Ne coûtent que dalle En comparaison On va faire donc Ces basic logistics pipes On va en avoir besoin Donc là on en avait J'ai déjà fait 60 On va avoir besoin D'un logistics power junction Voilà On va avoir besoin D'un provider Et d'un supplier Logistics pipes Et du coup On va avoir aussi Un energy acceptor Pour faire un sous Comment dire Un sous drive Voilà Un subnetwork Un subnetwork Spécialisé pour les abeilles Donc ça Ça va être intéressant à faire Parce que voilà Parce que voilà Voilà On va récupérer aussi Des smart cables Est-ce qu'on en a des jaunes Parce que j'aimerais bien En avoir des jaunes Pour cette ligne là Alors smart cable Tu vas nous en faire 64 Voilà Next Il va te manquer De la wool Est-ce que T'es appris à faire De la wool Toi Techniquement non Sinon tu ne m'embêterais pas Alors pour la wool Tu vas venir Tu vas prendre 4 strings Comme ceci Ça te fait de la wool Maintenant Smart Cable Voilà Tu vas faire ça Comme ceci Euh Mince Wool Euh Non c'est Yellow Ah Oui c'est parce qu'il est resté là Le Dandelion Ok Donc Yellow flower On va avoir besoin D'un mouton jaune Tiens On va avoir besoin D'un mouton Des couleurs Dont on aura besoin Euh Ship On va aller récupérer Des ships On va aller récupérer Des ships Euh Et Ouais On va faire ça Tout de suite Pendant que C'est en train De se préparer Là-bas Que là-bas C'est en train De tourner On va voir que normalement Là c'est bon Ils sont bientôt morts Voilà Au prochain tic Lui ce qu'il va faire C'est qu'il va produire Une princesse Et deux drones Voilà Une princesse Et deux drones Euh Bien entendu Eux ne sont pas analysés Pourquoi ? Parce que Bah tout simplement On les a pas encore analysés Euh On va Réessayer quand même Des fois Non on va pas réessayer Ça sert à rien Ça ne va pas marcher Euh Ce qu'on va faire Donc A la place C'est qu'on va Aller chercher Un ship Voilà Donc la ship Euh On va prendre Des golden lasso On va prendre On en a deux Ça tombe bien Hop Un deux On va aller chercher Des ships Dans l'overworld Hop C'est ship Maintenant Ouvre-toi Ouvre-toi Merci Voilà C'est ship Là on en a deux Tiens Qui traînent On en a un Me Enfin B On en a deux B Voilà On a plus de bestioles Là-bas On a eu des atouts Tués Ah non on a encore Un ship Qui traîne Très bien Et bah c'est bon ça Hop Euh Ces ships Ce qu'on va en faire C'est que très rapidement On va les prendre On va venir ici On va rentrer à la maison Euh On va rentrer à la maison Voilà On va les mettre Dans un petit enclos En wood Pourquoi pas Euh Stick Ok ouais Donc on va prendre les sticks Tac Les fences On va en prendre 64 Pour le moment Euh On va placer ça où ? Moi je placerais bien ça On va aller un peu plus loin Par rapport à notre petite salle Du réacteur De toute manière ça va Elles ne seront pas embêtées Si jamais on avait des soucis Je pense Je pense que la radioactivité Ne va pas générer des moutons À 18 pattes Personnellement Bricks Enfin ce serait bête 18 pattes Parce qu'ils arriveraient À s'échapper facilement En escalade dans les trucs Mais bon Euh 1 2 3 1 2 3 Tac 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 On va juste en faire une petite salle Pas quelque chose de super grand C'est juste pour pouvoir contenir Nos moutons Colorés Qui vont se faire tomber À notre guise À ma guise À ma guise Comme dirait rochefort Je crois que c'est rochefort Qui s'appelait le mec Hop Ici Tac Bon alors je suis d'accord Il a fait autre chose Que à ma guise Mais tout le monde Tout le monde dit tout le temps À ma guise C'est rochefort Hop C'est tellement rentré Dans l'esprit commun Que dès qu'on dit À ma guise On pense à rochefort Hop Que maintenant Bah du coup Tout le monde dit À ma guise Et rochefort Il en aura le cul Qu'on lui dise À ma guise Il fait Ouais bah j'ai fait D'autres choses Aussi dans ma vie J'ai fait des films Moi je me souviens De lui Dans un film de cul Oula Voilà C'est ça On raconte des conneries Et on se fait Avoir comme un bleu Alors Non c'est pas ici Stonebricks Voilà De toute manière Tous les acteurs Ont déjà fait Des films de cul Clairement Et Il y a beaucoup D'écrivains Qui ont écrit Des films de cul Genre Voltaire Et autres Toute la bibliothèque rose C'est T'as Voltaire Qui a écrit Des bouquins Dans la bibliothèque rose Et ça c'était Voilà quoi Tout le monde disait Wouah Voltaire Et tout C'est un rebelle De la société Non Un rebelle de la société Il a écrit Il a écrit Des romans de cul Et pensez-y Quand vous passerez Votre bac blanc de français Voilà Vous vous direz Ah oui c'est vrai Voltaire Il a pas écrit Que quand il a écrit Des films de cul Mais bon Je pense pas que L'examinateur Du bac Soit d'accord Avec vous Sur le fait Que Voltaire C'est trop un rebelle Qui écrit Des films de cul Personnellement Voilà Tac On va mettre Une deuxième couche Pour pas qu'il s'échappe En hauteur Voilà Maintenant on va pouvoir Mettre un chip On va pouvoir mettre Deux chips Deux chips On va en prendre un On va lui mettre Du yellow dessus Voilà On va le teindre En jaune On va en prendre un On va le teindre En bleu On va en noir Ink Shadow ink Voilà Ça c'est considéré Comme un colorant Donc lui Maintenant il va être Noir On va peut-être En avoir un peu trop Là en fait Des trucs Je pense 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Donc là 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Voilà Tac Du coup ici On peut Facilement Casser ça Oula Je sais pas du tout Par où il est parti L'autre Bon c'est pas grave Toi aussi On peut te casser Du coup Voilà 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 Si on va en rajouter Un aussi Tac Et là Tac Voilà Et Voilà Maintenant Le but du jeu Ça va être De les empêcher De partir Et de les moissonner A la mort Alors là Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Un harvester Donc Ou un rancher Je sais plus Si c'est un rancher Ou un rancher Il faut regarder Si le rancher Dans sa création Ouais Il a des shears Donc c'est un rancher Qu'il nous faut Hop Il va nous falloir Du plastic pipe Ça va Le plastic sheet On est pas trop Un souci C'est du roux plastique Le roux plastique C'est du plastique Cuit Du rubber cuit Le rubber cuit C'est du rubber cuit Ça va C'est pas un souci Le niveau rubber On en est à On en est à combien Les sticky résine On est à 3204 Ça va C'est pas un souci Je veux dire Sticky résine On va les cuire Parce qu'on peut se permettre De les cuire Directement Alors on va en faire du rubber Un rubber Alors on va récupérer tout ça Maintenant ça C'est bon Tais toi Maintenant toi Tu vas nous faire avec ça Voilà Hop 3 6 Ce sera bon Au plastique Un rancher Alors le rancher On va vouloir donc Des plastic sheets Tac Il va nous manquer quoi Il va nous manquer Un factory machine Tac Il va nous manquer 2 shears Tac 2 Bon alors ça devrait être bon Ah bah du coup On a plus assez de plastic sheets Tac 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 Et un rancher Ce rancher On va le placer Comme ceci Ce qui signifie Qu'avec un petit peu L'énergie Qu'on va lui apporter Assez rapidement Via notre câble Qui traîne Juste en dessous Hop On va ranger Ça 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 Voilà Donc on prépare Les abeilles Les trucs Etc Sheet Euh non Énergie Conduite Voilà Ne vous en faites pas On y arrivera On y arrivera Assez rapidement Juste que là On est complètement À bout On est complètement Pété Euh Tac 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 Je pense qu'on L'atteindra pas Non Ça va être un peu Trop loin Et si je me souviens Bien Le bat Il est mort A moins qu'il ait été Corrigé Mais Ah non Il n'a pas été Corrigé Aïe 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 Ok On n'arrive pas à placer Bon On va faire comme ça Mais Et ta soeur Elle fait tac tac Bon C'est pas grave On va repasser En forme humaine Voilà Tac Et là bien entendu Ça a mis n'importe quoi Mais va-t'en toi Mais non Mais pas de Hein Ils font n'importe quoi Ces blocs Je vous jure Une vraie plaie Ces blocs Alors Tac 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 Il faudra qu'on unifie Et qu'on change tout En En Under Energy 2048 blocs Ça on le fera sous peu Promis Voilà Donc là je ne sais pas Si ça va marcher comme ça Normalement ça ne marchera pas Euh Non ça ne tombe pas Ça ne tombe pas A part si on le met en import Ou export A ce moment là Peut-être que Peut-être que ça fonctionnera C'est à dire que Si toi Au lieu que tu ne fasses que l'importer Tu vas aussi exporter Peut-être que tu pourras charger En énergie celui-là Non il ne va pas le charger Et bah Il va nous falloir Des énergie cable Orange Des énergie cable orange Du coup Pour Virer Ceci Tac 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 Non reviens Je te trappe Non Dommage On était descendu quand même bas On a failli mourir Il faut arrêter les bêtises Tac 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 Et toi Aussi Voilà Maintenant ici Pareil Tac 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 Est-ce qu'on en aura assez C'est ça la vraie question Oui on en aura assez Voilà Là ça charge et ça va balancer la laine Derrière donc ça va lui couper automatiquement sa laine Nous on va le récupérer Derrière dans un chest Pourquoi pas Voilà Dans un chest Chest Oula Hop Ce chest on va le placer Direct au cul comme ça au moins ça va le récupérer Direct dedans On va vouloir aussi récupérer Notre Notre truc qui a Siltouch Notre Chat Vector C'est pas la chat Vector là Je sais plus avec quoi on avait Siltouch Bon au pire c'est pas grave on en fera une Donc on se retrouve dès que j'ai terminé De crafter ça Et au lieu cas échéant Peut-être Peut-être Pour terminer cet épisode A tout de suite Oula oui 43 minutes Bon on va terminer cet épisode maintenant C'était Chad Bisous à tous A très très bientôt J'espère que vous vous portez bien Moi ce que je vais faire là Je vais continuer un petit peu Je vais aller chercher un petit peu d'herbe Et je vais étendre cet herbe en dessous des lapins Là bas des lapins J'allais dire Étendre cet herbe en dessous des moutons Histoire qu'ils puissent se redonner de la vie Bisous à tous C'était Chad A très très bientôt Sous-titrage ST' 501